Générique Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de A l'Affiche. Générique Invité, aujourd'hui, fête un triple anniversaire. 50 ans de carrière, 40 ans à la tête de l'Orchestre National de Lille. Et il vient de souffler ses 80 bougies. Un magnifique parcours dédié à la musique classique et à la transmission. Depuis ses débuts dans les années 70, il n'a de cesse d'oeuvrer à la démocratisation de son art. Je suis ravie d'accueillir sur le plateau Jean-Claude Casatsu, que je vais tout de suite retrouver. Jean-Claude Casatsu, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous et bravo pour ce triple anniversaire. Alors c'est souvent des moments où on dresse un peu le bilan, les anniversaires. Qu'est-ce que vous avez envie de retenir de ce demi-siècle de musique ? D'abord, à quel point le temps passe vite. C'est bon signe généralement quand on ne voit pas le temps passer. Oui, oui, vous savez, d'abord l'action c'est le meilleur des antidépresseurs. Et puis, il y a Jouvet qui disait, vous savez, Jouvet disait dans nos métiers, on crève ou on meurt de faim. Moi, je ne crève pas, mais l'appétit ça va. Donc, vous voyez, non, je n'ai pas eu de temps mort, mais surtout la formidable chance d'être associé à un grand dessin culturel qui m'a permis d'irriguer une région, une des plus belles de France, la plus jeune de France, 4 millions d'habitants, et qui n'avait pas eu le temps de se pencher, je crois, suffisamment sur la culture qu'elle était en droit d'abord. Oui, avec ce fameux orchestre national de Lille que vous dirigez. Vous avez d'ailleurs, pour célébrer ses 40 ans, choisi de faire interpréter à vos musiciens la symphonie numéro 2, la résurrection de Gustave Malheur. C'est le 20 novembre dernier à Lille, soit une semaine, on le sait, après les terribles attentats qui ont eu lieu à Paris. Vous avez d'ailleurs prononcé un discours très poignant, très émouvant, et vous avez dédié la soirée aux victimes des attaques. On regarde. Je mourrai pour vivre, nous dit Malheur. Permettez-moi de dédier cette soirée et ce chef-d'oeuvre à tous ceux qui ont souffert de minables et lâches assassins. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501 Magnifique symbole que jouait la Marseillaise ce soir-là. Bien évidemment, quel rôle la culture doit-elle jouer dans cette lutte contre l'obscurantisme ? C'est un rôle de partage, d'ouverture. C'est une part d'humanité qui nous faut à tout prix préserver. Je dirais au-delà de la barbarie que nous vivons actuellement, mais simplement, même en période de crise, il faut savoir que ce n'est pas la culture qui coûte cher, c'est l'absence de culture. Et on oublie souvent que 1 euro investi rapporte 3 euros. Puis j'ajouterais une chose très importante. Vous savez, je m'occupe avec mon équipe de 15 000 enfants par an. Et depuis ça, depuis 40 ans, nous sommes en lien pédagogique avec beaucoup de jeunes et d'écoles. Et aujourd'hui, on travaille avec l'éducation nationale. Il n'y a aucune délinquance dans les écoles de musique. Et quand vous enseignez aux enfants, vous leur proposez le désir, au fond, de faire, je les place souvent à côté de mes musiciens. Ils constatent que la pédagogie de l'erreur qu'on leur enseigne à l'école, nous nous l'appliquons tous les jours. On recommence qu'à ce que ce soit bien, qu'à ce que ce soit mieux. Et à ce moment-là, ça prend sens. Et on leur enseigne, en effet, la nécessité de la rigueur qui devient volupté pour l'accomplissement du désir. Et vous avez été pionnier, justement, en la matière, dans ce travail, ces moments partagés avec la jeunesse. Autre question d'actualité, l'arrivée probable du Front National dans votre région, dans le nord de la France. Ne parlez pas de probabilité. Je suis désolé. C'est une hypothèse. Une hypothèse. Pour ces élections régionales, vous avez raison, n'anticipons pas les choses. Est-ce que ça vous inquiète, en tout cas, cette arrivée du Front National, pour la culture dans votre région ? Je vais vous répondre une chose. Depuis que je suis en âge de voter, il y a trois mots qui ont conduit ma vie. Et qui sont inscrits au fronton de notre, je dirais, de notre idéalisme républicain. Liberté. Égalité. Fraternité. Dans ces trois mots, vous avez ce qui concerne tous les artistes qui ne peuvent pas travailler autrement que dans la liberté. L'égalité, le même sang coule dans nos veines. Il est rouge et qu'on soit indien, qu'on soit jaune, qu'on soit noir, qu'on soit juif, musulman ou chrétien. Voilà. Nous avons une nécessité de penser que ce sont des êtres humains. Et la fraternité, cette région en est un vivant exemple. Elle a beaucoup souffert. Elle s'est reconvertie complètement. Et aujourd'hui, il y a une ouverture. On accueille sur le plan économique des tas d'entreprises. On a sauvé Pierre de Saint-Ignon, qui était candidat à ces élections, a sauvé plus de 30 000 emplois. La région, le conseil régional, le Martinobry, la ville ont fait que cette région est devenue une, sinon la plus culturelle de France. Avec une ouverture, une invention, une fraternité et un partage. Alors je veux dire, je ne peux voter que pour celui qui partage ses valeurs. Et c'était d'ailleurs ses valeurs qui vous ont poussé à créer l'Orchestre national de Lille en 1976. On en a parlé déjà un peu, un démarqueur de votre carrière, c'est ce travail justement avec des publics différents. Vous avez fait jouer votre orchestre dans des lieux insolites, en prison, dans les hôpitaux. Et puis vous avez dirigé de 2005 à 2008 l'Orchestre français des jeunes, un ensemble symphonique avec des jeunes musiciens venus des quatre coins de France. D'ailleurs je crois, peut-être que ça vient de là, que c'est à 12 ans que vous avez eu une révélation pour la musique. Racontez-nous. Alors j'ajouterais que tous les lieux que j'ai visités, que vous venez d'évoquer, à ceux-là s'ajoutent aussi 32 pays dans le monde. Oui, j'avais la liste avec moi. Non, parce que souvent on a dit, casse à dessus, celui qui joue dans les usines et dans les prisons, ça fait partie, si vous voulez, de cette action que j'ai voulu développer. Mais il y a aussi, ça n'est valable que s'il y a la qualité et si cette qualité est reconnue internationalement. Alors vous m'aviez posé une autre question. Oui, que vous aviez eu la révélation pour la musique, peut-être que vous aussi très jeune, à l'âge de 12 ans, je crois. Non, ce n'est pas la révélation pour la musique. Je l'ai eue quand j'avais 4 ans, 4 ans et demi, où on m'a mis un violon, mon grand-père et Pierre Monteux, le créateur du Sacre du Printemps, m'ont mis un violon entre les mains. Non, c'est quand j'ai la révélation de mon désir d'être chef d'orchestre, elle est venue de mon premier contact avec véritablement la grande machine musicale du concert symphonique, grand concert Wagner. Et je me suis dit, voilà, je veux absolument, je veux être chef d'orchestre. J'avais 12 ans, mon grand-père venait de mourir, j'ai découvert l'orchestre symphonique et je ne peux qu'encourager chacun à aller éprouver ce que c'est que l'émotion de la musique vivante. On sent évidemment votre passion pour votre métier. À ce propos, je voudrais qu'on écoute une personne qui vous connaît bien et qui nous a parlé de cet enthousiasme qui vous anime. Jean-Claude est un homme qui est très généreux, qui est très enthousiaste, qui a ce côté très juvénile. Il est tout à fait capable de tomber en admiration ou de s'extasier. Et ce qu'il y a d'extraordinaire avec Jean-Claude, c'est que cette sensibilité, il arrive aussi à la transmettre. On a l'impression qu'il se nourrit de ça pour pouvoir mieux le redonner aux autres. On sait tout ce qu'il a fait dans le cadre social, tous les concerts qu'il a fait en prison, dans les quartiers favorisés. Mais c'est avant tout un immense chef d'orchestre qui, dans le cadre pur du concert, arrive toujours à transmettre cette espèce d'enthousiasme très fort et presque animal. Il a quelque chose de très animal, malgré l'extrême élégance de sa personne. Alors, enthousiasme, un mot qui vous caractérise. Et puis, j'ai envie de dire longévité. Longévité. Vous êtes le fils de Gisèle Casatzu, la grande actrice qui a fêté 101 ans, je ne me trompe pas. Absolument. Je viens de rappeler tous vos anniversaires, la longévité, cette famille. Écoutez, je crois qu'elle est due aussi à la passion de faire, à la passion de transmettre, à l'amour et à l'exigence que nous ont transmis nos parents. Et maman me disait, il y a trois mois, elle me disait, c'est calme. Je lui dis, écoute, ne t'inquiète pas, ça va reprendre. Enfin, aujourd'hui, je crois qu'elle a bien gagné le repos qui fait que je déjeune presque tous les jours avec elle. Nous l'entourons avec ses frères et ses sœurs. Enfin, avec ses enfants, je veux dire que mes frères et mes sœurs. Et voilà, c'est... Non, je crois que, si vous voulez, le mot retraite n'existe pas dans nos métiers. Pour vous non plus, vous travaillez à votre succession, je crois. Je travaille à la transmission de ce que j'ai, de ce que j'ai eu le bonheur de pouvoir construire. Mais je reste lié à mon orchestre, à cette région que j'adore. Pierre Monroy, qui m'a aidé à construire cet orchestre, m'avait dit, donnez au Nord, il vous le rendra. Je lui ai donné 85% de ma vie. Mais en même temps, si vous voulez, je dirige aussi beaucoup dans le monde entier. Je vais à Saint-Pétersbourg au mois de janvier, à Singapour, en Chine, ailleurs. Votre agenda est encore bien en rempli, on comprend bien. Mais voilà, je ne suis pas un stakhanoviste absolu, mais le désir, en effet, de pouvoir partager, et avec des musiciens et avec un public, la beauté des chefs-d'œuvre, c'est quelque chose qui est nourrissant. Le désir est toujours là. On va terminer, comme toujours, avec le coup de cœur culturel de notre invité. Alors, je crois que c'est une exposition pour vous, mais la musique n'est pas bien loin, quand même. Ah bon ? Vous voulez que je vous le dise, mon coup de cœur ? Oui. Ah ben écoutez, c'est pour Chagall, ce merveilleux peintre qui a une exposition à Paris, mais qui en a une aussi très très belle à la piscine de Roubaix, que j'ai eu le plaisir de pouvoir visiter. Et en plus de ça, Chagall était lié à, ou plutôt mon ami Michael Rudy, qui est un grand pianiste et commissaire aussi de l'exposition Chagall, que j'ai vue à cette occasion. Et les toiles de Chagall chantent. Vous savez, dans la poésie, dans la musique, il y a la musique des mots, la poésie des notes, et il y a dans la peinture de Chagall une forme de candeur, d'idéalisme et aussi de tragédies révélées, mais qui sont semblables à ce qu'est la musique, qui est la traduction la plus poétique de la vie. Merci beaucoup Jean-Claude Cazac dessus pour ce conseil culturel et d'être venu nous voir sur le plateau de A l'Affiche. Encore très bon anniversaire et merci évidemment à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur France24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc sur des images de Marc Chagall, le triomphe de la musique, 200 oeuvres pour témoigner de l'importance de la musique dans l'oeuvre du peintre. A voir au musée La Piscine de Roubaix jusqu'au 31 janvier prochain. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.